Pas de joie pour les Bleus sur le Super G. Près de 24 heures après la magnifique médaille d'argent de Johan Claret sur la descente, les quatre Français engagés sur l'autre épreuve de vitesse n'ont pas réussi à ramener une nouvelle breloque à l'équipe de France dont le compteur reste bloqué à 4 en ce début de journée du mardi 8 février. L'Autrichien Mathias Mayer a conservé son titre olympique en devançant l'Américain Ryan Cochrane Siegel et le Norvégien Alexander Amotkild. Mayer, de son côté, est un habitué. Médaillé d'or de la descente à Sochi 2014, titré sur le Super G à Pyeongchang en 2018 et en bronze de la descente, l'Autrichien de 31 ans a conservé son titre sur l'épreuve avec Maestria et non sans avoir le sens du spectacle. Auteur d'une fin de parcours canon, où il est allé chercher sa victoire en collant presque 70 centièmes à Alexander Amotkild à leur leader, le membre de la Wunderteam s'est mentalement remis d'une petite frayeur au départ qui aurait pu lui coûter très cher. Il a manqué de déclencher la cellule de chronométrage après avoir buté sur l'antenne noire de déclenchement. Une frayeur qui ne l'a pas empêché d'envoyer sur les skis. Avec trois médailles d'or au Joe, il a rejoint Alberto Tomba, Jean-Claude Kili et son compatriote Tony Seller. Il n'est plus qu'à une médaille d'or du record de Kietil André à Amotkild. Mayer a fait un vainqueur logique de cette course. Tout au long du tracé, il a allié vitesse, engagement et profité de l'amélioration de la piste au fil du temps pour faire gagner du temps sur la glisse, un domaine qu'il maîtrise. Clin d'œil du destin ou pas, il s'est imposé avec le dossard 13, le même que portait Bidfeu lors de la descente lundi. Le Suisse est sorti du tracé lors du Super-G et ne s'est pas mêlé à la lutte pour le podium. Derrière Mayer, Ryan Cochrane-Siegel a pris la médaille d'argent et Alexander à Amotkild le bronze. Dossard 14, Cochrane-Siegel a failli voler la victoire à Mayer mais il lui a manqué 4 minuscules centièmes sur la ligne. L'américain était en tête juste après la portion technique, de 18 centièmes, mais même avec sa science de la glisse, il a dû concéder 22 centièmes à Mayer. Sous-titrage ST' 501